Deux choses. La première c'est qu'en effet nous devons nous inspirer, ou plutôt réfléchir sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis et nous dire que répondre à ceux qui se sentent les perdants de la mondialisation, qui ont été trop oubliés par la politique, ces ouvriers qui craignent le déclassement, qui n'ont pas retrouvé de travail. Quand j'étais à Montbéliard, je sais qu'en 1978 il y avait 43 000 salariés à l'entreprise PSA. Il y en a aujourd'hui 9 500. Et on n'a pas eu une politique de réindustrialisation ou d'évolution du territoire qui soit de nature à leur répondre. Et donc ça c'est la première leçon. Soyons capables enfin de traiter ces questions et notamment concentrons la politique européenne et nationale sur les iniquités. La deuxième chose c'est que nous devons assumer d'être ce que nous sommes, nous les Européens. Nous ne sommes pas les Etats-Unis de Donald Trump. Nous sommes différents. Nous sommes des économies ouvertes et nous sommes des sociétés ouvertes. Des économies ouvertes, ça ne signifie pas ouvertes à tous les vents. Il faut être capable par exemple de revisiter nos accords de libre-échange. Mais ça signifie quand même... Le CETA tel qu'il a été fait, le traité avec le Canada, vous n'étiez pas pour ? Je suis pour. Ah, il était bien. Je pense en même temps que s'agissant du traité transatlantique, il fallait poursuivre la négociation tant qu'il y avait un interlocuteur. Là maintenant je ne sais pas s'il y en a encore un. Mais nous étions loin du compte en matière de préservation des normes sanitaires, environnementales, d'ouverture des marchés publics. Et un bon accord est un accord qui prend en compte aussi les perdants de la mondialisation. Oui, il faut poursuivre le libre-échange, mais un libre-échange qui soit beaucoup plus équilibré et qui prenne en compte la lutte contre les inégalités. Oui.